... Au Trente-Ruleau-Mont, dans le cinquième arrondissement de Paris, une communauté de prêtres et de frères est confinée, comme tout le monde. Chaque jour, l'un d'entre eux vous racontera ce qu'il ressent et ce qu'il fait pendant ce confinement. ... La situation du confinement est pour moi une situation tout à fait nouvelle où on ne peut plus justement sortir et faire comme on faisait avant. Et donc, ensemble ici, dans notre communauté, à la rue Le Mont, on a cherché à prendre des initiatives pour pouvoir trouver un nouveau fonctionnement. Et chacun de nous aussi, tout comme moi, je me suis adapté justement à cette situation. Et en tant que secrétaire provincial, le secrétariat de la province était devenu le pont justement entre l'administration provinciale et tous les confrères à l'intérieur de la France et ceux qui sont hors de France. Et donc, il y a eu beaucoup d'activités, de communication. Il y a eu beaucoup de va-et-vient justement entre l'administration provinciale et les confrères. Et donc, j'étais au centre de ça avec les professions. Nous avons travaillé main dans la main justement pour pouvoir prendre les nouvelles des confrères et aussi pouvoir justement partager aussi les documents les plus importants qui pourront les aider à pouvoir justement vivre ce temps de confinement. Personnellement aussi, en moi-même, c'était un temps d'épreuve parce que justement, on porte le souci des autres et on porte le souci de soi-même aussi. On voyait très bien sur les visages ici même dans la communauté. Au début, il y avait de l'angoisse, il y avait des inquiétudes. Et petit à petit, en faisant des réunions, en se parlant, en s'organisant, en prenant des initiatives, nous avons réussi à décrisper cette ambiance. Mais aussi, nous nous sommes beaucoup plus fondés sur la prière. Et je crois que notre prière est maintenant trop vraiment habitée. Et c'est devenu très, très humain. C'est-à-dire que c'est des situations que nous-mêmes, nous vivons, des situations que nos confrères vivent, des situations que nous percevons dans les réseaux sociaux et dans les médias que nous essayons justement de faire nourrir notre prière. Donc, ce qui a fait en sorte que nous sommes portés. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je pense que dans l'espérance, cette situation qui s'écoule au monde entier va s'atténuer avec la grâce de Dieu. Mais aussi, je pense que ça nous donne l'opportunité aussi de porter un bon mot de vie. Je pense qu'après, quand nous serons sortis de ce confinement, nous aurons justement à recevoir une éducation déjà, de ne pas nous serrer les mains, de ne pas nous approcher en faisant ce que nous faisons autrefois. Mais nous aurons justement de l'attention à porter les uns pour les autres dans la solidarité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501